Je m'appelle Laurent Valéliang, ça fait 18 ans que je suis chronométraire pour la première équipe et une dizaine d'années que j'ai la responsabilité du chronométrage. Le jour d'un match, vers 14h, je ne peux pas m'empêcher de faire un saut sur le site de la Ligue pour voir quels seront les arbitres. On a une relation un petit peu particulière parce que c'est clair qu'on les croise un petit peu avant, on va leur dire bonjour aux vestiaires, on va leur amener la feuille. Et pendant le match, on a toujours ce contact, ils viennent discuter, il y a le micro ici. Je me rappelle il y a quelques années, il y avait pas mal de bruit, pas mal de choses, les gens jetaient des choses sur la glace et l'arbitre était venu vers nous à la table et puis il nous avait dit clairement, je viens faire semblant de discuter avec vous pour que le public se calme un peu. Ma première tâche quand j'arrive, c'est d'aller au vestiaire de l'équipe visiteuse pour récupérer leur composition d'équipe. Ensuite, je reviens à la table et puis le travail commence ici où on va mettre ces informations dans le système reporter. À partir de ce moment-là, la composition d'équipe est disponible sur les smartphones aussi. Là, on va faire des tests du matériel, on va tester l'horloge. Une heure avant le match, on va enclencher le compte à rebours aussi. Et pendant l'échauffement, je vais de nouveau chez les deux coachs pour faire signer et surtout contrôler la feuille de match, que toutes les informations soient bien correctes. Gérer les émotions, ce n'est pas évident. On doit être concentré sur le jeu. Des fois, c'est vrai que ça explose. Même des fois, certaines pénalités, certaines décisions qu'on a de la peine à comprendre, mais on doit essayer de rester neutre, on doit essayer de rester calme et puis surtout pas montrer nos émotions.